Trois signes qu'il ne veut pas de sérieux avec toi ou que ça va se poirer finalement. Les bonnes nouvelles de la journée commencent. Salut les filles, j'espère que vous allez bien pour ce sujet. Forcément un petit peu croustillant, un petit peu dérangeant, un petit peu insécurisant, n'est-ce pas ? Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on comprenne ce qui pourrait déjà indiquer qu'un homme ne veut pas de sérieux avec toi, en tout cas qu'il ne veut pas s'engager ou que ça va se foirer. On va essayer de limiter un petit peu les dégâts, de mettre des coussins là où on peut pour éviter d'aller dans le mur avec une personne à qui on s'attache et on s'accroche trop vite. Parce que c'est souvent ce qui se passe, et c'est le premier signe d'ailleurs, on n'a pas le temps, nous on commence déjà la vidéo ou le podcast. Le premier signe, c'est qu'un homme qui la plupart du temps va se désengager ou va trouver une excuse pour arrêter la relation ou la discussion, en tout cas le contact qui est en train de se créer, c'est quand tout va trop vite. Quand, dès le départ, le mec, il sort tout de suite les violons, on va faire ci, on va faire ça, je tombe amoureux de toi et on va commencer à aller à l'autre bout du monde et puis je vais te présenter telle personne. Et puis putain, je n'ai jamais eu cet effet-là avec une fille. Excusez-moi, j'ai fait taper le micro. Et il t'envoie des déclarations et il veut te parler tout le temps. Tu vois, ça va trop vite. Et ce qui se passe quand ça va trop vite, c'est que l'autre, il n'est pas du tout dans la relation. Il est dans l'histoire qu'il est en train de se raconter de la relation. Alors, il y a deux types de profils. Il y a des profils très sécures qui vont être comme ça. Je dis souvent que les agriculteurs de l'amour est dans le pré. Ou en fait, ce sont des personnes qui naturellement ont un profil où ils veulent juste s'opposer avec une femme ou un homme et ne pas faire d'histoire, juste vivre le petit couple. Ou alors, c'est des hommes plutôt séduisants dans une vie très contemporaine, très moderne, où ces hommes-là spécifiquement, en fait, eux, vivent dans l'imaginaire de leur relation. Ils ne sont pas dans la relation et ils ne veulent surtout pas la plupart du temps vivre de relation. Ils veulent rester dans leur tête, rester dans leur imaginaire. Et à la moindre occasion où ils vont réaliser que justement, vous les suivez dans cet imaginaire, ils vont commencer à avoir peur et ils vont commencer à vouloir la fuir, cette relation. Donc, je vous invite vraiment à vous interroger et à vous poser sur ce signe que vous avez peut-être eu par le passé. Je vous invite aussi à peut-être écouter l'épisode de podcast que j'ai fait à ce sujet qui s'appelle « Comment arrêter de se projeter avec un homme qui finira par te quitter », je crois. Ou « Comment arrêter de se projeter trop vite avec un homme qui finira par te quitter », qui parle de cette notion notamment d'imaginaire et de réel. Mais en tout cas, c'est cette idée qu'on va souvent se laisser happer, nous, par ce type de comportement, par ce type de personnes qui vont nous amener à nous imaginer à leur côté à force de ces belles paroles, plutôt que de poser nos limites en disant « Non, en fait, ce n'est pas OK pour moi pour l'instant de t'envoyer des longs pavés pour te dire que je t'aime. » Ou alors, nous, on va s'imaginer que parce qu'il nous a envoyé un long pavé, on est dans l'obligation de lui envoyer un long pavé en retour parce que sinon, on risque de le décevoir. Alors que justement, c'est là où il y a aussi votre puissance et votre force, mesdames, c'est de savoir poser vos limites, d'accueillir évidemment son message. Mais si vous n'avez pas envie de répondre à un message aussi long, ne le faites pas. Et s'il n'est pas prêt à accepter ça, c'est que justement, dans tous les cas, c'est une personne qui est drivée par cet imaginaire, par la relation qu'il imagine et qu'il n'est clairement pas dans le réel. Et c'est pour ça que, à partir du moment où l'imaginaire devient trop concret, la plupart de ces hommes fuient. Et ils trouvent des excuses de toutes sortes. Ils ne vont pas vous dire « Je fuis parce que j'ai peur. » Ça va être « Non, mais en fait, tu m'as déçue à telle soirée. » « Non, mais en fait, je crois que je préfère être seule. » « Non, mais de toute façon, tu es trop bien pour moi. Je ne suis pas prêt à être en couple. » Deuxième signe, c'est le signe un peu, alors là, complètement différent de l'homme qui parle beaucoup de son ex, qui est séparé depuis peu de temps et qui en parle beaucoup. Alors déjà, en général, quand un homme a une relation de plus d'un an et qu'il est séparé depuis moins de deux mois, voilà, ce n'est pas une vérité générale, mais souvent, il y a quand même un point d'interrogation. Pourquoi reprendre si vite ? Souvent, le deuil n'a pas complètement été fait de l'ancienne relation. C'est vraiment une question à vous poser de lui demander, en fait, d'ailleurs, ce n'est pas à vous, c'est à lui de lui demander s'il se sent prêt. La plupart vous diront oui. Je vous invite quand même à rester peut-être en interrogation, à ne pas partir du principe que c'est déjà fait, c'est déjà validé, qu'il est passé complètement à autre chose, parce que souvent, c'est court, c'est trop court. Il faut un temps aussi pour faire le deuil d'une relation. Du coup, le deuxième signe, c'est plutôt aussi pour ces hommes qui vont beaucoup critiquer leur ex, qui vont beaucoup parler de leur ex, qui vont dire que leur ex-copine, c'était une connasse, une salope, ce que j'en sais. Attention à ce type de profil, parce que je le rappelle, l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. À partir du moment où on est dans la haine, on est dans une forme d'amour, on est dans un processus de déni qui fait qu'on ne veut pas accepter l'amour qu'on a pour quelqu'un. Mais à partir du moment où vous, vous allez... l'accueillir, vous, dans votre intimité, cet homme va tout faire foirer pour retourner avec son ex, parce que dès qu'elle va lui envoyer un message, hop, il va se relancer dedans. Donc, attention aussi à ça, dès qu'il y a de la haine, il y a de l'amour, rappelez-vous. Et de manière générale, je ne trouve pas ça très cool de déglinguer quelqu'un aux yeux de quelqu'un quand cette personne n'est pas là en plus pour se défendre. Donc, attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de notre ex-relation à un moment donné, qu'on ne va pas parler aussi des épreuves que ça nous a fait vivre, cet ex-relation. Il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas cool, mais en tout cas, il n'y a pas d'implication émotionnelle de la personne quand elle parle justement de cette personne qui a eu un comportement X avec lui. Donc, attention à ça aussi. Quand il y a de la haine, il y a de l'amour. Et le troisième signe, un peu différent cette fois, c'est le signe d'un homme qui s'intéresse trop peu à toi. En fait, il y a des hommes qui sont justement un petit peu dans l'ego, qui vont t'impressionner par autre chose que les émotions. Ce sont des hommes qui vont t'impressionner par leur argent, qui vont t'impressionner par leur leadership, qui vont t'impressionner par leur physique. Mais émotionnellement, ces hommes sont rarement connectés aux femmes et encore moins à toi. Alors souvent, ça impressionne au départ ce côté très matuvu, performant, physique, etc. Mais derrière, interrogez-vous vraiment sur l'intérêt que vous porte cet homme. Est-ce que vous êtes là parce qu'il en a envie profondément d'apprendre à vous connaître vous et pas une autre ? Ou est-ce qu'il n'a profondément pas d'intérêt finalement pour vous et il se repose sur ses acquis ? Et souvent, on essaie absolument d'être la femme qui va faire changer ce mec. Vous savez, la femme qui va être celle dont il va tomber amoureux, un petit peu comme dans nos films préférés. Eh bien, non, n'allez pas là-dedans. N'allez pas là-dedans parce que c'est des films qui sont romancés et qui sont faits justement pour transformer le réel, pour qu'on puisse s'évader en rêvant de ces relations qui n'existent pas. Dans le réel, ce n'est pas à vous à pousser et à transformer pour que l'autre s'investisse émotionnellement à vos côtés. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes langages de l'amour. Il y a des hommes pour qui ça va être très facile de vous montrer leur intérêt, d'autres pour qui c'est plus difficile, mais tous essaient de mettre de la bonne volonté et de la bonne foi à l'idée de vous voir ou de vous apporter et de s'intéresser à vous. Même si ce n'est pas fait de la meilleure façon, ils le font. Ce n'est pas des gens qui se laissent uniquement happer, enfin, qui vous laissent uniquement vous happer à leur performance, à leur extérieur, mais qui ont profondément aussi envie de s'intéresser à vous. Pas seulement, encore une fois, en extérieur, mais aussi en intérieur. J'ai vu beaucoup trop d'hommes voir avec des clientes qui avaient un peu tout sur le papier, mais qui émotionnellement ne s'investissaient pas à comprendre l'autre. Donc voilà, vous l'aurez compris quelque part avec cette vidéo ou avec ce podcast selon comment vous le consommez, les extrêmes, en fait, ne sont pas bons. Dans un cas comme dans l'autre, être trop dans l'imaginaire, être trop dans la haine, être trop dans le désintérêt. De manière générale, les extrêmes ne sont pas bons dans les relations. La relation, c'est un mix, c'est un équilibre, c'est un mélange avec parfois quelques extrêmes, évidemment. On n'est pas là pour… On ne peut pas toujours tout comprendre, tout vivre avec abondance, mais attention, voici quelques red flags, quelques warnings. je vous invite à repérer chez les hommes avec qui vous avez ce type d'expérience. Après, évidemment, il ne suffit pas d'une fois, c'est une répétition qui va souvent amener à ça. Si, évidemment, une fois ça arrive, attention, l'idée, ce n'est pas de fuir à la moindre occasion, c'est aussi de laisser le bénéfice du doute, mais d'avancer en posant vos limites sans trop vous investir émotionnellement dès le début en pensant que c'est l'homme de votre vie. Ça se fait petit à petit, étape par étape, en fonction de vos besoins et de vos envies. Voilà, les filles, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. D'ailleurs, les filles, sachez que pour aller encore plus loin sur ces thèmes, si vous avez envie qu'en 2024, vous trouviez enfin l'amour, que vous créez de belles relations, que vous changiez votre structure un peu énergétique pour justement vous sentir beaucoup plus en abondance avec les hommes que vous allez rencontrer, que vous attiriez un nouveau type d'homme pour de nouvelles histoires, pour une nouvelle histoire sur tout, sachez que du coup, ce dimanche 5 novembre, je vous donne à 20h une nouvelle conférence, une soirée qui aura pour thème « Comment parler aux hommes les quatre étapes pour les rendre faux amoureux ? » On va parler justement de ce lien émotionnel, sur comment on arrive à construire ce processus pour créer de l'amour entre deux êtres. Je vais davantage le mettre en conscience parce qu'on l'a tous, on n'a pas besoin de le créer, et vous aider surtout à comprendre ce que vous bloquez qui empêche en fait l'amour de traverser et d'accéder à l'autre. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaira. Le lien est en description, c'est à 20h ce dimanche. Je vous invite à être là, il commence à faire froid à mon avis là où vous êtes. Donc, c'est le moment de préparer votre petite tisane, votre cahier, vos notes et de me suivre dans cette aventure parce que si vous voulez vraiment que les choses évoluent, vraiment, je vous invite à vous en donner les moyens et les conférences qu'on vous propose comme ça, qui sont en plus 100% gratuites et en direct, c'est des beaux moyens d'avancer dans votre vie. Donc, j'espère que vous serez avec moi ce soir-là. Le lien pour vous inscrire est en description. Bisous ! Sous-titrage ST' 501